C'est maintenant le temps de la chronique de psychologie positive et de pleine conscience en compagnie de la psychologue et coach de vie Sylvie Boucher. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va vraiment bien, il fait tellement un beau soleil. Et aujourd'hui, à l'émission, on va parler de la bonne santé psychologique. On en parle rarement, je trouve, et là je trouve ça intéressant que tu veuilles nous parler de ça ce matin. Oui, effectivement, écoute, c'est un concept qui est très récent, bizarrement. On va faire une analogie avec la santé physique. On pourrait dire, par exemple, qu'une personne n'est pas malade, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est en bonne santé physique. Elle peut faire de l'embonpoint, ne pas être en forme, être facilement insufflée, ne pas avoir de résistance. Bref, elle n'est pas malade, mais ça ne va pas super bien. C'est un peu la même chose avec la bonne forme psychologique. On sait que si tu es en bonne santé physique aussi, tu as moins de chances d'être malade, de développer une maladie. C'est exactement la même chose. La santé psychologique, ça existe et ce n'est pas juste l'absence de maladie. Tu peux ne pas être malade, mais ça ne veut pas dire que tu es en bonne forme. Alors maintenant, et on sait aussi que, quand je dis « on sait », c'est toujours les recherches, on sait que la santé psychologique diminue aussi le risque de développer des troubles mentaux, sans compter que ça apporte évidemment beaucoup de bénéfices en termes de qualité de vie. Alors maintenant, on s'est dit, OK, c'est quoi la bonne santé? Pardon? Et c'est quoi justement la bonne santé psychologique? Mais oui, c'est ça. On s'est posé la question et évidemment, les chercheurs ont travaillé fort là-dessus. Et écoute, l'Organisation mondiale de la santé marque ça dans son rapport de 2014. Maintenant, c'est défini comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. C'est pas mal plus complet que juste ne pas souffrir de maladie. Alors, avec une définition aussi précise, bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut maintenant la mesurer. Donc, ils ont établi 13 critères qui permettent de savoir s'il y a absence ou présence de certains éléments, comme le plaisir et les émotions agréables. Et ça mesure aussi ton fonctionnement psychosocial. Parce qu'on calcule que si tu es en bonne santé, en bonne forme psychologique, tu devrais bien fonctionner au niveau psychosocial. Donc, ces critères-là permettent d'évaluer ton bien-être émotionnel, le fonctionnement psychologique et le fonctionnement social de la personne. Alors, pour qu'on considère qu'une personne a une bonne santé, ce qu'on appelle une santé florissante ou épanouissement psychosocial, la personne doit satisfaire un minimum de 7 des 13 critères énoncés. Si, au contraire, tu as un faible niveau de bien-être et de fonctionnement psychosocial, bien, là, on parle d'une santé mentale languissante. Autrement dit, on n'est pas en très bonne forme psychologique. Ce qui ne veut pas dire qu'on a nécessairement un problème de santé mentale comme une dépression ou un trouble anxieux, mais je dirais que ça veut dire qu'il faut sérieusement réfléchir à notre mode de vie et peut-être essayer de l'améliorer pour être en plus grande forme parce qu'on va pouvoir ainsi prévenir l'apparition des problèmes de santé mentale. Alors, les recherches démontrent qu'effectivement, les gens qui ont ce qu'on appelle une vie languissante, à ce moment-là, ces gens-là ont beaucoup plus grand risque d'avoir des troubles anxieux, d'avoir des problèmes de l'humeur, des troubles de consommation. Alors, vraiment, ils ont aussi un risque plus élevé d'avoir des problèmes de santé physique. Les maux de dos, les maux de tête, l'arthrite, tout ça, ça vient souvent quand on n'a pas une vie qui est intéressante et quand notre santé psychologique n'est pas à son maximum. Et comment on fait pour savoir si on répond à ces critères-là? Est-ce que c'est un genre de questionnaire auquel on répond ou on doit lire puis on voit si on répond à ces critères-là? Bien, je sais qu'ils ont certains questionnaires intéressants, mais je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de lire les critères et de réfléchir. Les critères sont divisés, il y en a 13, ils sont divisés en trois catégories. La première catégorie, c'est le bien-être émotionnel, puis ça, je pense que déjà en partant, les gens vont avoir une idée à ce que ça ressemble. On parle d'humeur positive et de satisfaction par rapport à l'ensemble de sa vie. Bon, est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut toujours être de bonne humeur et jamais avoir d'émotions désagréables? Bien, non. Mais dans nos vies très rapides et très exigeantes, on ne prend pas toujours le temps de savourer les moments agréables. Alors parfois, là, et on a aussi tendance à ne pas être satisfait de nos conditions de vie. Tu sais, on dit toujours chez le voisin, l'herbe est plus verte. Alors, des fois, on va même jusqu'à non seulement à ne pas être satisfait de nos conditions de vie, mais en plus de ne pas être très satisfait de nous. Et ça, c'est clair que ça nuit à notre santé psychologique. Alors, tu vois, quand on parlait de bien-être émotionnel, la deuxième catégorie, c'est le fonctionnement psychologique. Et le premier critère, c'est l'acceptation de soi, c'est-à-dire d'avoir une attitude positive envers soi-même. Ça, c'est difficile aujourd'hui. On est facile à se critiquer soi-même et à être pas content. Alors, cette semaine, moi, je lance un petit défi aux auditeurs. Ah, oui. Un petit exercice. Bien oui, je vais faire ça de temps en temps. En fait, tu vois, je suggère aux auditeurs de porter attention à la façon dont ils se parlent à eux-mêmes, de ne plus se critiquer durement, mais au contraire, d'essayer de se parler comme on parle à notre meilleur ami. Essayez de pratiquer ça, puis essayez d'observer ce que ça va donner comme changement. Il y a des bonnes chances que ça fasse des changements. En tout cas, ça devrait favoriser l'acceptation de soi, on l'espère. Intéressant. Alors, l'acceptation... Pardon? Je dis que c'est intéressant? Oui, bien, on se parle toujours dans notre tête, mais on ne porte pas toujours attention à la façon dont on se parle. Alors, ça, ça va être intéressant. Si on regarde les autres critères, on parlait de fonctionnement psychologique, on parle d'actualisation personnelle, autrement dit reconnaître son propre potentiel. On parle du sens donné à la vie, la poursuite de but. La compétence. Est-ce qu'on a l'impression qu'on vient capable de gérer notre vie? L'autodétermination. Est-ce que je fais mes choix en fonction de moi ou pour plaire à tout le monde? Les relations satisfaisantes avec les autres aussi, c'est un facteur qui est important. La troisième catégorie de critères, ça concerne justement le fonctionnement social. Là, c'est dans notre façon d'entrer en relation avec les autres. Donc, on parle d'acceptation sociale, avoir une attitude positive envers les autres. Tu as sûrement connu ça. Tu sais des fois, des madames ou des messieurs qui chicanent tout le temps et qui critiquent tout le temps contre les autres. Oui. Ce n'est pas bon ça pour la santé, ni pour eux, ni pour les autres. Donc, l'actualisation sociale aussi, avoir l'impression que la société peut s'améliorer. Ces temps-ci, on regarde partout et on se dit, oh mon Dieu, que ça ne va pas bien. Et des fois, c'est quasiment déprimant. Mais si on a l'impression que ça peut s'améliorer quelque part, même à un petit niveau, il y a des bonnes chances qu'on se porte mieux. La contribution sociale, tu sais comment les gens, souvent, ont besoin de se sentir utile. Pour certaines personnes, même, ça va leur permettre de surmonter des événements très difficiles en se disant que leur souffrance et ce qu'ils ont appris de ça va pouvoir servir à d'autres. Alors, la contribution sociale, c'est vraiment important et ça permet un bon fonctionnement psychologique. La cohérence sociale aussi s'intéressait un petit peu à la vie, à ce qui se passe autour de nous, notre communauté. Et l'intégration sociale, c'est-à-dire avoir l'impression d'appartenir, justement, à cette communauté-là. Alors, ces critères-là, je pense que c'est vraiment des critères qui sont intéressants et qui ont un côté très pratico-pratique. Dans mon quotidien, comment est-ce que je fonctionne autant à l'extérieur, en société, qu'à l'intérieur, dans mon bien-être? Et ça, ce sont des éléments qui permettent de savoir si, oui ou non, on a une bonne santé psychologique. Et Sylvie, si les gens n'ont pas eu le temps de tous les noter, je pense que ça va se retrouver sur ton site Internet. Oui, prochainement, pas aujourd'hui ni demain, mais très prochainement, on va pouvoir le lire sur mon site. Et ceux qui sont abonnés à mon infolettre vont recevoir carrément dans leur courriel le contenu des capsules. Mon site, c'est le www.sylviebouchercoach.com. Bien, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle en deux semaines. Merci. Bon deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada